salut à tous alors aujourd'hui je vais vous donner une petite tactique référencement que j'ai commencé à appliquer elle m'a été soufflé à l'oreille par mon consultant seo donc c'est une personne avec qui je commence à travailler depuis quelques semaines pour améliorer le référencement de trafic mania alors moi je suis pas un grand grand fan du référencement je vais vous en parler un petit peu je vais vous expliquer la tactique qu'il m'a suggéré donc en fait dans le référencement on peut dire qu'il ya peut-être deux familles deux écoles enfin il ya deux grandes branches selon moi il ya le référencement qui est purement technique il ya le référencement qui va être contenu ok donc pour vous donner un exemple le référencement purement technique ça va être la vitesse du site la vitesse du site c'est un facteur de référencement pour l'améliorer ben il faut faire des modifications techniques il faut améliorer votre hébergement il faut améliorer vos images en diminuer le poids etc etc bref il ya un ensemble de choses qu'on peut faire et puis le référencement contenu ben c'est tout simplement essayer d'écrire le meilleur article possible sur un mot clé donné pour essayer d'avoir le meilleur référencement possible à savoir que ça ça marche très très bien moi pendant des années je n'ai fait que du référencement contenu c'est à dire que je du temps en temps j'identifiais un mot clé qui m'intéressait j'essayais de faire le meilleur article dessus et il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver en première page de google par exemple sur comment faire connaître son blog etc des articles comme ça des mots clés de ce genre alors j'ai pas fait beaucoup de référencement sur trafic mania je m'y mets là en ce moment récemment avec de l'aide tout simplement parce que le référencement ça donne des résultats moyen et long terme et moi c'était pas ma tactique trafic privilégié moi j'ai préféré créer du contenu faire de la promotion plus classique créer du lien avec mes inscrits aujourd'hui j'ai un bon niveau de maturité là dessus donc je me lance dans le référencement ça sera un plus en termes de trafic et donc en termes de revenus derrière et je vais partager avec vous donc ce que m'a annoncé enfin l'idée que m'a suggéré mon compte mon consultant en référencement donc il a remarqué qu'en fait sur le blog trafic mania j'avais plusieurs articles sur un même mot clé par exemple je suis plusieurs fois sur comment écrire un article de blog comment écrire un article de blog donc j c'est un sujet récurrent sur trafic manière l'écriture donc j'en parle pas mal donc j'ai pas mal de contenu là dessus et son point de vue c'est de dire voilà le problème c'est que google quand il ya trois quatre cinq articles sur le mot clé comment écrire un article de blog le fait d'avoir plein de sources en fait diminue le poids référencement parce que déjà google ne sait pas forcément lequel choisir il sait pas forcément lequel choisir et puis bah forcément en ayant plusieurs articles ce sont des articles qui ont peut-être moins de poids que un méga guide sur le sujet et donc il m'a fait une liste de sujets de mots clés sur lesquels j'avais entre guillemets trop de contenus différents et finalement je diluais ma puissance de référencement en écrivant trop de contenus et donc vous l'avez peut-être vu mais en début de semaine j'ai publié un article écrit sur le blog trafic mania de sur le mot clé gagner de l'argent comment gagner de l'argent avec youtube donc c'est un gros gros mot clé donc sur youtube je suis pas mal référencé si vous tapez ça sur google vous verrez que il ya une vidéo trafic mania normalement qui apparaît dans les résultats de recherche et sur le blog j'avais plusieurs j'avais un j'avais plusieurs contenus sur le sujet et dont dont un qui était bien mais pas top et donc il m'a dit ben va reprendre ton vieil article va reprendre ton vieil article et essaye de l'optimiser donc j'avais un article qui donnait en fait des listes de produits que vous pouvez créer et vendre avec youtube j'avais listé six ou sept produits différents etc et le problème c'est que j'étais pas bien positionné sur ce mot clé comment gagner de l'argent avec youtube en du moins dans les recherches écrites pas dans les propositions vidéo mais du moins dans les recherches écrites de google et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris l'article et j'ai considéré que les 1300 1500 mots que j'avais écrit à l'époque c'était juste un paragraphe de l'article donc pour vous dire aujourd'hui l'article il est comme ça aujourd'hui l'article il est comme ça et j'ai repris mon ancien article qui était les listes des six produits que vous pouvez vendre sur youtube les six ou sept produits que vous pouvez vendre sur youtube ça c'est l'ancien article il est là donc j'ai viré l'intro et la conclusion de l'article j'ai juste gardé le coeur de l'article et je vais intégrer dans un énorme article comment gagner de l'argent avec youtube voilà comment gagner des euros avec youtube et dedans je reprends toutes les étapes donc choix choix de la thématique choix de la thématique le matériel le matos comment tourner un article enfin comment tourner une vidéo pardon comment se faire connaître un ensuite comment créer son produit les six types de produits et puis conclusion donc je suis passé d'un petit contenu qui faisait je sais pas 1500 1800 mots qui n'était pas super bien référencé un article qui en fait 3500 et qui est très complet donc en fait il est à la même url c'est pas le dernier article sur le blog j'ai simplement repris cet ancien article je l'ai profondément modifié en fait en le combinant avec une autre ressource voilà donc cette stratégie finalement elle est très simple mais elle est pleine de bon sens c'est tout simplement d'aller voir les mots clés compétitifs sur lesquels vous êtes déjà positionné soit de reprendre une ressource existante et de la faire passer d'une petite ressource à une méga ressource ce que en général google préfère soit de prendre plusieurs petites ressources sur un sujet et de les combiner pour en faire une méga ressource ce que google préfère aussi et donc c'est vraiment une technique référencement qui est intéressante parce qu'en fait elle demande pas tant de travail que ça là j'avais déjà en groupe à 50% de l'article ou 40% j'en sais rien qui était écrit et si vous faites ça ben là vous avez un tiers un tiers un tiers il faut juste un petit peu remodifier pour que il ya de la cohérence dans le contenu mais au moins vous serez avec un contenu qui est hyper puissant sur un mot clé qui est compétitif et quand je serai bien positionné sur comment gagner de l'argent sur youtube bah effectivement ça va me ramener du trafic qui est potentiellement du trafic qualifié de gens qui pourraient acheter mes formations youtube donc voilà c'est une des suggestions que m'a fait mon consultant seo effectivement il y en a beaucoup d'autres il a fait un audit complet du site il s'est plongé dans les méandres de trafic mania pour voir les choses qui n'allaient pas effectivement il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas et on est en train de les améliorer petit à petit pour augmenter le trafic du blog voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous voulez avoir plus de trafic il effectivement le référencement mais vous pouvez télécharger la formation trafic qui est dans la description quand on est inscrit à la newsletter on reçoit en plus de la formation des conseils exclusifs par email je vous invite également à vous abonner à la chaîne youtube parce qu'il m'arrive de publier des vidéos sur youtube sans forcément envoyer un email à ce sujet donc si vous êtes inscrit des deux côtés sur la newsletter et sur la chaîne vous ne manquerez rien du tout voilà merci beaucoup et à très bientôt ciao